Bonjour Internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 livres assez sombres et perturbants qui m'ont un peu empêché de dormir. Nous sommes en décembre, voilà, c'est un peu l'esprit de Noël finalement. Le premier livre dont je vais vous parler c'est celui de cette sélection que j'ai lu le plus récemment. Il s'agit de Jusque dans la terre de Sue Rainsford. C'est un livre que j'ai eu la chance de recevoir en service presse de la part de l'excellente maison d'édition des Forges de Vulcain. C'est une maison d'édition qui édite des textes vraiment très singuliers, qui font des choix je trouve d'édition qui sont très osés et qui souvent parient sur des auteurs étrangers, sur des traductions d'auteurs étrangers qui sont vraiment des choix très audacieux. Et c'est encore une fois le cas ici. Sue Rainsford c'est une autrice irlandaise et il s'agit ici de son premier roman. C'est un texte assez court qui fait moins de 200 pages et ça a été vraiment un très très gros coup de cœur pour moi. Je vais parler que très brièvement de l'intrigue parce que je pense que c'est pas l'essentiel ici et je pense aussi que c'est vraiment un texte qu'il faut découvrir, dans lequel il faut se laisser plonger. Le récit prend place à la campagne à une époque un petit peu indéterminée et on va s'intéresser à un père et sa fille qui sont les guérisseurs. Ils appellent les autres habitants du village les cures, donc on a un peu l'impression que ce sont les moldus en quelque sorte. Et en fait ils guérissent ces habitants avec des méthodes magiques, mêlées de sortes de chansons et de trances dans lesquelles ils peuvent entrer à l'intérieur du corps des gens pour les guérir, pour en extraire le mal. Je vais pas en dire plus, je pense que vous pouvez découvrir par vous-même mais en gros on peut dire aussi que le personnage principal du récit est vraiment la fille, la jeune fille guérisseuse, et ça va être aussi un texte autour du premier amour, un texte autour de l'émancipation. C'est un texte qui est vraiment extrêmement déroutant. Sue Rainsford a à la fois une langue et à la fois une façon de dérouler son récit qui est vraiment extrêmement singulière et qui est un petit peu difficile à décrire. En gros vous allez être servi si vous aimez déjà les très beaux sens de la formule, un très bon équilibre entre la description et la narration, et puis les choses qui ne sont pas tout à fait linéaires, qui se dévoilent par petites touches. Mais au niveau de l'atmosphère je dirais qu'on est dans quelque chose de très tellurique, très minéral. Alors j'ai lu quelque part que l'autrice Sue Rainsford était vraiment une très grande fan de films d'horreur et en fait ça se sent à 1000% je trouve dans le récit. On est dans une atmosphère qui est un peu à la croisée du body horror et du folk horror je dirais parce qu'il y a vraiment énormément d'influences très folkloriques. Il y a du vaudou, il y a un peu de zombies, il y a des choses comme ça. C'est vraiment un récit qui est très très fort, qui est très ancré à la fois dans le corps et à la fois dans les éléments naturels. J'ai eu l'impression à la lecture de découvrir quelque chose d'extrêmement âpre, d'extrêmement déroutant mais qui de manière un petit peu indescriptible reprend et digère énormément d'imaginaire que moi j'aime vraiment énormément. C'est un récit qui est aussi très métaphorique et profondément féministe. Enfin bref, j'ai l'impression d'en parler très mal parce que je pense qu'il faut vraiment ne serait-ce que lire Linky Pit ou les deux premières pages pour comprendre un peu à quel point il est difficile de parler de ce livre. En tout cas ça m'a vraiment fait du bien de découvrir encore quelque chose de différent, une façon d'écrire qui soit différente, un imaginaire qui est à la fois familier et à la fois extrêmement original. Et je trouve que le titre et la couverture qui ont été choisis sont très parlants parce qu'on a vraiment l'impression en suivant ce récit de s'enfoncer dans la terre, d'avoir de la boue dans le visage et d'essayer de suivre tant bien que mal un chemin à travers plein de racines qui sont enchevêtrées où en même temps tout est assez relié. Enfin bref, je pense qu'on a l'impression quand j'en parle que c'est quelque chose d'assez complexe mais en même temps, c'est un récit qui est vraiment très resserré sur un personnage, sur une problématique, sur un univers qui n'est pas d'une complexité folle. Il y a une sorte de minimalisme aussi finalement dans ce qui est développé ici. Et bref, moi j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Je ne sais pas si j'en ai parlé très bien mais en tout cas c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je ne peux que vous encourager à découvrir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu ou si ça vous a donné envie de le lire plus tard, de revenir me dire ce que vous en avez pensé parce que c'est vraiment 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 unique et très très singulier. Alors ensuite je vous parle d'un autre livre, Le jour des Corneilles de Jean-François Beauchemin. C'est un livre qui m'a été offert par une abonnée pour mon anniversaire que je remercie vraiment énormément. Et vous allez voir qu'entre ces deux livres, en fait, il y a beaucoup de points communs. Et là je pense qu'on peut commencer à cerner une sorte d'aesthétique qui me plaît vraiment, enfin en tout cas qui revient beaucoup dans mes lectures. Jean-François Beauchemin c'est un auteur québécois donc on n'est ici pas dans de la traduction. Et c'est important à savoir pour aborder le récit parce que là, en termes de langue, en termes de style, on est dans quelque chose d'extrêmement particulier que moi j'ai absolument adoré. En gros, Le jour des Corneilles commence comme le témoignage d'un homme devant un tribunal. Il va se défendre, il va raconter son histoire et on ne sait pas du tout ce qu'il a fait et pourquoi il s'est retrouvé devant ce tribunal. Le récit n'est pas vraiment daté mais en fait, à cause de la langue qui est utilisée par le personnage pour raconter son récit, on a l'impression de lire quelque chose de très ancien. Et en fait le style de Jean-François Beauchemin ici, il s'inspire vraiment du... Enfin on est dans quelque chose de très ornementé, d'extrêmement travaillé. Il y a une immense richesse dans le vocabulaire, un ton qui est très goyeur et très fleuri en même temps. Je dirais qu'au début on a l'impression de lire quelque chose du 16e ou 17e, quelque chose comme ça. Ça fait un petit peu penser à Rabelais si vous voulez. Et donc le personnage principal raconte qu'il a été élevé par son père dans la forêt, enfin à la base par ses deux parents. Et lorsque sa mère est décédée, son père est en quelque sorte un peu devenu fou. Il reçoit les visites de personnes dans sa tête, qu'il envoie faire des missions un petit peu improbables. Et le narrateur a vraiment grandi avec ce père très instable, complètement coupé du monde dans la forêt. Et en fait on retrouve une histoire qui m'a un petit peu fait penser à d'autres textes comme Le Fils de l'Homme de Jean-Baptiste Zellameau ou comme My Absolute Darling de Gabriel Talens je crois. On va affronter ici des situations extrêmement glauques, extrêmement sombres, mais qui bizarrement passent bien parce que lorsque le narrateur raconte ça devant le tribunal, il est comme dépourvu d'émotions. Et en réalité il est dépourvu d'émotions parce qu'il est dépourvu de mots pour raconter ce qu'il ressent. Et par extension je pense qu'on pourrait dire que c'est vraiment une histoire sur le langage, sur le pouvoir des mots pour décrire ce qui nous arrive et sur le pouvoir des mots pour se connecter aux autres et pour sortir d'une fusion par exemple toxique comme le narrateur l'a ici avec son père. Bref, là aussi un récit d'émancipation très tellurique, très âpre, très 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 glauque. Et vous verrez si jamais vous le lisez ou si vous l'avez lu, je sais pas si ça vous a fait la même chose que moi mais là il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel que j'ai trouvé très 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 réussi. Plus le récit avançait, plus je me sentais extrêmement concernée par ce qui se passait pour ce personnage et il y a vraiment une conclusion et des rouages narratifs dans cette émancipation qui m'ont vraiment vraiment beaucoup touchée. Donc voilà, ici aussi, OVNI Total, ça ressemble à rien d'autre de ce que j'ai lu. Il y a des points communs avec le livre dont j'ai parlé avant, je dirais, au niveau des thématiques et au niveau du... enfin de certaines thématiques et au niveau du décorum mais c'est vraiment vraiment unique et on n'arrive pas... Enfin, si vous rentrez dedans en fait, si vous rentrez dans cette langue qui est très particulière, si vous aimez Cormac McCarthy par exemple, si vous aimez les choses vraiment très bizarres au niveau du style et surtout quand c'est servi pour raconter une histoire qui est très très sombre, je pense que ça pourrait vraiment vraiment beaucoup vous plaire. Ah là là, qu'est-ce que c'est gai cette vidéo ! Mais attendez, ce n'est pas fini ! Cet été, j'ai lu un livre qui m'a vraiment vraiment beaucoup chamboulé, Histoire de Bone de Dorothy Allison. Alors là, on va mettre tous les triggers warning de la Terre, je pense. Histoire de Bone, c'est un récit d'autofiction, je dirais, enfin c'est un roman mais qui est très 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 clairement inspiré de la vie de Dorothy Allison et dans lesquelles elle raconte, en passant par un personnage, des situations qu'elle a elle-même vécues. Et c'est un récit qui s'intéresse à une enfance très pauvre aux Etats-Unis au XXe siècle. Le personnage mis en scène par Dorothy Allison est une petite fille bâtarde qui a du sang chez Rocky et qui grandit dans un milieu extrêmement pauvre et violent. Cette identité va la marquer toute sa vie, elle va vivre énormément de drames, c'est un récit qui parle de violence sexuelle, qui parle d'inceste, mais c'est surtout un récit, moi j'ai trouvé, qui décrit de manière extrêmement précise la violence de la très grande pauvreté, donc qui décrit par exemple l'instabilité permanente, les déménagements incessants en quête de travail, qui décrit la faim, qui décrit la manière dont on va réutiliser des vêtements sans cesse, etc. et qui décrit aussi tous les stigmates qui vont avec. J'ai trouvé qu'il y avait des passages extrêmement forts dans lesquels Dorothy Allison décrit aussi la manière très précise dont, même enfant en fait, on a une conscience très aiguë de la violence symbolique en fait, et de la manière dont les autres nous perçoient lorsqu'on est pauvre. Elle parle de la pression qu'elle reçoit de sa mère de se comporter de la manière la plus digne possible et d'être sans cesse dans une sorte de posture extrêmement droite pour ne pas correspondre aux stigmates, pour ne pas passer pour de la racaille ou pour une famille de voleurs, ce genre de choses. Et surtout, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici, et je vous invite à le lire si jamais c'est des choses qui vous intéressent et que vous pouvez encaisser. Mais attention, c'est vraiment très 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 graphique et très dérangeant. C'est vraiment un livre qui parle de violence domestique, de violence à la maison, de toutes sortes, physique, sexuelle, morale, etc. Et il y a des scènes extrêmement sordides que moi j'ai trouvées vraiment insoutenables, donc n'hésitez surtout pas à vous préserver si ce sont des choses qui vous touchent ou qui peuvent vous mettre mal. C'est assez difficile de juger un tel livre, donc parce que ça parle de vécu très personnel et ça parle de choses qui sont très importantes à décrire, à analyser. Et il y a aussi une fonction cathartique et de soin de pouvoir raconter de telles choses. Mais au niveau, on va dire, littéraire pur, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses qui auraient pu être améliorées. C'est un roman qui a quand même beaucoup de longueur, où il y a énormément de scènes de dialogue, etc. que je n'ai pas forcément trouvées toujours très pertinentes. Et à côté de ça, il y a énormément de thématiques parallèles qui sont abordées que j'ai trouvées très intéressantes. Il y a des choses assez lumineuses aussi sur les liens qui se tissent, justement quand on est dans l'adversité, quand on vit des situations terribles, etc. Il y a notamment les relations entre femmes dans cette famille qui sont assez magnifiques. Il y a tout un passage aussi où le personnage décrit par Dorothy Allison, en fait, va vraiment s'abîmer dans la religion et trouver une sorte à la fois de réconfort, mais aussi comme de lignes de conduite et de possibilité de rédemption dans les milieux du gospel, dans une forme de christianisme. Alors moi, j'y connais rien du tout, donc excusez mes approximations. Mais une forme de christianisme très exalté, très démonstratif, avec des sortes de trance et des moments de, je ne sais pas, d'espèce de délire collectif qui, en tout cas, à ce moment-là, pour le personnage, ont vraiment une fonction de soin. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant à lire, à explorer et à entendre raconter à la première personne. Dorothy Allison, je sais que plus tard, elle a écrit des textes un petit peu plus théoriques sur le rapport au corps, sur le féminisme, sur la classe, etc. Et donc, j'ai très envie de découvrir un peu plus ce qu'elle a pu écrire par la suite et ce qu'elle a pu tirer aussi de ses expériences. Donc, après ça, pour celles et ceux qui sont toujours là et qui ont survécu à la sélection précédente, je vais vous parler de Arracher les bourgeons tirés sur les enfants de Kenzaburo Ohé. Il s'agit d'un roman japonais publié en 1958. Alors, Kenzaburo Ohé, c'est un auteur japonais auquel j'ai vraiment envie de plus m'intéresser maintenant. C'est un auteur japonais qui a écrit des choses extrêmement dérangeantes et spéciales et surtout, il a cette qualité que moi je recherche vraiment beaucoup en littérature et en art de manière générale, d'avoir réussi à développer des textes de fiction qui sont très ancrés dans une pensée politique et dans une forme d'engagement. Alors, Arracher les bourgeons tirés sur les enfants, c'est une oeuvre qui appartient un petit peu à sa première période. Il en est encore à ses débuts. Donc, on n'est pas encore dans quelque chose de très élaboré par rapport à ça. Déjà au niveau de l'écriture, enfin, c'est déjà très élaboré, mais je veux dire que c'est moins élaboré que ce qu'il a fait par la suite, tant au niveau de l'écriture, de la narration qu'au niveau de la pensée politique. Et donc, dans ce texte, on va s'intéresser à un groupe d'enfants dont on comprend que ce sont un peu des enfants placés comme en maison de correction, quelque chose comme ça. Ils sont emmenés dans un village pour y être gardés, mais très rapidement, le village est déserté en raison d'une épidémie et les enfants sont voués à eux-mêmes dans un village désert. Alors, c'est un texte assez court, encore une fois. Là, on est sur moins de 250 pages et je pense que pour vous décrire un peu la vibe ou l'ambiance, c'est un huis clos d'enfants sur fond d'épidémie. On est un peu, je trouve, entre sa majesté des mouches et la peste de Camus. Donc là encore, on est à fond dans la joie de vivre. Franchement, j'ai été très déroutée par ce texte. Il y a une narration qui est assez froide, qui est assez distante. On retrouve aussi quelque chose que j'avais déjà vu dans d'autres romans japonais et aussi dans d'autres romans très engagés. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'absorption du narrateur dans le groupe. Il y a quand même un narrateur ici qui tisse des relations particulières avec d'autres enfants, mais on est vraiment sur raconter l'histoire d'un groupe et les personnages ne sont pas très caractérisés, ce qui, je trouve, est toujours un petit peu déroutant. On sent, je trouve aussi, que là, c'est encore un auteur qui se cherche et qui teste des choses. Moi, c'est un texte que j'ai quand même beaucoup aimé et qui me donne envie de découvrir encore davantage l'oeuvre de Kenza Burowe parce qu'il y a une sorte d'atmosphère de guerre et d'enfants qui survivent et qui se débrouillent, mais il y a vraiment comme des trouées de lumière dans le brouillard. Il y a vraiment quelques passages que j'ai trouvés très forts, très beaux, très lumineux. Et il y a aussi quelques pages et quelques phrases de description où là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des sortes d'épiphanie littéraire et des moments où on sent que Kenza Burowe va vraiment être quelqu'un qui va avoir, je trouve, de grandes choses à dire en matière de style. J'ai bien conscience que c'est un peu abstrait et flou ce que je raconte. Je ne sais pas si je devrais vous poster ou vous lire quelques passages pour que ce soit un peu plus parlant. La nuit, la forêt était une mer agitée dans le calme. Les villageois nous devançaient et nous suivaient comme si nous étions des prisonniers de guerre, mais ce n'était nullement nécessaire. Même aux plus audacieux d'entre nous, le courage manquait pour qu'on se précipite dans cette forêt gigantesque et muette, mouvante comme un océan. C'était une époque de tuerie, tel un interminable déluge. La guerre inondait les plis des sentiments humains, les moindres recoins des corps, les forêts, les rues, le ciel, d'une folie collective. Donc voilà, il y a comme des sortes de petites trouées comme ça dans le récit que j'ai trouvé très signifiante et très belle. Et on sent aussi préfigurer un engagement qui va être très fort ensuite dans la vie de Kenzaburo Oe et post-Seconde Guerre mondiale, post-Hiroshima et Nagasaki. Un engagement extrêmement pacifiste, enfin contre la guerre, un engagement contre la militarisation en fait. J'ai trouvé intéressant qu'ils dépeignent ça à hauteur d'enfant, dans un huis clos, dans un village, avec ce fond d'épidémie en plus. Voilà, c'est pas mon récit préféré de cette sélection, mais il y a quand même des choses préfigurées comme ça qui me donnent vraiment hâte de lire davantage de Kenzaburo Oe. Et encore une fois, c'était très violent, très oppressant, très bizarre aussi. Donc ça m'a un petit peu empêchée de dormir. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de bien dormir si vous lisez un de ces livres parce que, encore une fois, on n'est pas dans... Enfin, jusque dans la terre, on est un peu dans l'horreur, mais sinon, c'est pas vraiment des romans d'horreur, c'est vraiment des choses qui sont très percutantes dans ce qu'elles mettent en scène et voilà, et avec des atmosphères aussi en termes de style qui sont assez déroutantes. J'ai souvent tendance à dire que les livres qui me marquent et les livres aussi dont j'aime bien parler sur cette chaîne YouTube, ce sont des livres qui sont dérangeants dans leur forme ou dans leur fond. Et là, je trouve qu'avec cette sélection, on a vraiment comme une sorte de quintessence de ça. Donc, n'hésitez pas à me conseiller des choses. Là, je vous avoue que je vais lire des choses un petit peu plus lumineuses ou un peu plus théoriques pour me reposer. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Limbo sweatshirt.